Musique de générique Musique de générique Malgré beaucoup d'erreurs, il y a quand même eu des week-ends compliqués Silverstone restera le plus compliqué qu'on ait eu avec ce gros tête-à-queue Et les soucis mécaniques du début de saison On s'est bien repris à ce niveau-là Je pense que j'ai trouvé une manière de gruger le jeu Mais bon, je ne suis pas sûr C'est de ne pas rentrer au moment où il nous le demande Tout simplement Pour enrayer ce scriptage de la situation Enfin, bref Je ne sais pas si ça marche vraiment En tout cas, on est parti pour la dernière manche de ce championnat national Avec les Ginetta GT5 Les G40 Junior Que l'on devrait retrouver encore pendant quelques épisodes Étant donné qu'on va passer en championnat d'Europe Plus en championnat du monde Oh, et là il a l'air... Putain, j'ai cru qu'il y va, il y va C'est dingue ça 34 Le 34 était motivé à me dépasser Donc on l'a laissé, on ne va pas insister De toute façon, on est en pneu froid Il n'y a pas de matière à se dépêcher On va rentrer, je vous le rappelle, deux chronos Et on va essayer de chauffer ces gommes Qui ont un petit peu de mal On a encore baissé la pression Donc franchement, cette voiture est assez intéressante à piloter Bon, ce n'est pas une conception mondiale Elle se traîne un petit peu le derche dans certaines situations Je pense notamment au départ où c'est un peu calamiteux De savoir si on est bien parti Des fois, je vous dis, je baisse limite la tête Pour voir si j'ai bien lâché l'embrayage Mais non, au-delà de ça, c'est une petite bombe sympa Bien britannique Avec ce qu'il faut ou il faut Mais c'est vrai que 50 chevaux de plus N'aurait pas été de trop Et ça aurait rendu la voiture bien plus joueuse Puisque finalement, elle n'est pas si lourde que ça Même si vous le voyez, l'intérieur n'est pas trop dépouillé Il y a quand même encore les poignées de porte, etc Ça, c'est assez incompréhensible Que des compétitions se font sans par exemple Des panneaux de porte ou des choses comme ça Un peu plus réglementé Enfin bref Et qui vient s'inviter, les amis, dans le jeu La pluie Alors là Là, je ne l'avais pas vu venir Parce qu'on avait une situation dégagée pour la Calife Alors Est-ce que l'expérience que j'ai de Dunnington Où il y a une ondée monumentale Qui averse le circuit Qui détrempe le circuit Pardon Et qui dure que quelques minutes Et qui nous pousse à rester en piste Enfin, à rentrer et monter les pluies Plutôt que de rester en piste Je ne sais pas En tout cas La pluie n'est pas assez intense Pour peut-être aller monter des intermédiaires Pour l'instant Ils viennent de commencer à tomber aussi Mais ça tombe pas trop fort Ça a l'air d'être une pluie Tenable, on va dire Enfin, si ça reste ainsi La piste va commencer à devenir Gras mouillée Comme le disait si bien Jean-Louis On sait Et le gras mouillé, ça glisse, les amis Ça veut dire qu'il ne fait pas vraiment assez humide Pour des intermédiaires Il fait beaucoup trop humide pour des secs Donc l'angoisse de tout pilote de course Finalement Ouh, ça va passer limite ici Deux roues sur le vibreur Et le chrono est annulé Le chrono est annulé Parce qu'on a été mettre quatre roues Au-delà de la limite Et ça, c'est loin de nous arranger Parce que tout le monde Oh là là, le brouillard qui s'invite également à la fête Est-ce qu'on va avoir un dernier week-end compliqué Où il va falloir partir du fond de grille Parce qu'on n'aura pas réussi à rentrer un chrono Et on se fait attaquer Et on va aller attaquer le plot de la chicane Alors il y a un garçon qui était très motivé à nous dépasser J'ai pas vu qui c'était La voiture rouge qui est dans le rétroviseur actuellement Donc ça y est, la piste est détrempée Donc on ne peut quasiment plus rien en tirer Oh, et ici, il a plongé, c'est pas possible Voilà, on va le laisser passer De toute façon, impossible de faire quoi que ce soit avec cette voiture Alors là, s'il y en a un qui arrive à rentrer un chrono dans ces conditions C'est compliqué À croire, et tout le monde va rentrer Alors il y en a qui restent dehors Alors on va monter des gommes pluie Il va rester 5 minutes 25 Donc on ne saura peut-être même pas rentrer un chrono Parce que là, la piste, elle est détrempée Elle est dans un état C'est une éponge Alors le brouillard n'aidant pas non plus Il y a des pilotes qui ont rentré un chrono Quand même, il y en a qui ont réussi sur l'élan Là où nous, on a été pénalisé Je pense que c'est là qu'on va le payer le plus cher Sinon on pouvait encore même faire un chrono correct Alors on va ressortir Voilà, mais même avec les phares, on n'y voit rien Regardez ce déluge Ouf, et là c'était compliqué Non mais là, c'est impossible C'est brouillard épais de chez épais On ne voit pas la voiture devant qui est à 10 mètres Bon par contre, on a les pneus pluie Froid, mais on a les pneus pluie Alors on a de quoi faire un chrono je pense Quoique, Dunnington n'est pas si long que ça Donc on va peut-être rentrer deux chronos Voilà, en troisième ici dans le droit Ça s'ouvre énormément Ah, on va guetter ce qu'il nous a annoncé Vous avez promis un dernier week-end assez animé Je pense que ça ne va pas manquer de piquant Cette dernière manche du championnat GT4 britannique GT5 de Ginetta G40 J'ai du mal à me faire à l'idée qu'il y ait des GT5 C'est un peu hallucinant On aurait aimé une diversité avec peut-être le KTMX beau Ou des Mustang, etc. aussi en GT5 Ça aurait pu être intéressant de voir des petites voitures Plutôt qu'une coupe Ginetta Mais bon, c'est pas grave On fera avec Et Les pneus sont chauds de mon côté Donc je peux maintenant Enfin, sont chauds La voiture est bien plus réactive que ce qu'elle ne l'était tout à l'heure Et vous allez voir que voilà Maintenant la pluie va cesser Et on aurait pu faire un tour en intermédiaire Au moment où je vais m'élancer C'est vraiment le souci de ces pluies passagères en Angleterre C'est vraiment une météo capricieuse J'ai hâte de voir quand on va arriver en Belgique Ce que ça va donner dans les divisions supérieures On va s'élancer On va bien prendre l'arche comme il faut On va tenir au Au coin de l'oeil Les secteurs quand même Il ne faudrait pas qu'on aille péter une pôle quand même A ce niveau là de la De la qualif Ça pourrait être impressionnant L'arrière baladeur évidemment avec la piste humide Mais qui est déjà un peu plus sèche Et 5,7 secondes On améliore grandement mais pas le secteur général C'est notre chrono Et c'est Diego González Qui est 20ème de pilote Avec contre qui on s'était battu A Alton Park lors de la première manche Si ma mémoire ne me fait pas défaut Bon attention à ne pas être Parce que le problème ici c'est qu'il faut être à gauche Très proche de l'air mais pas trop Sinon c'est la pénalty Et vous êtes marron Et le deuxième secteur qui est aussi amélioré Mais en pneu pluie sur une piste quasiment sèche Donc même scénario que ce qu'on avait eu en Formula Rookie à l'époque Là grosse pluie Mais là franchement l'évolution de la météo est assez hallucinante Allez du mal de relancer Même avec les pneus chauds Alors il va rester une 25 Donc on ne pourra pas faire deux chronos Donc malheureusement Il va falloir s'élancer du fond de gris pour la deuxième manche Et peut-être même pour la première Parce qu'au rythme où ça va Le chrono qu'on va faire ne va pas être fabuleux Et Jeff Matthews qui améliore le record Donc on va se faire grandement avoir je pense Le transpondeur et le verdict 18ème chrono Donc ça va être un dernier week-end Fond de gris Moi je vous annonce qu'il va y avoir du contact Dans la course de tout à l'heure Il reste 56 secondes Dans cette séance qualificative Donc de nouveau on a été piégé par les conditions météorologiques Bonne idée par contre C'est de voir que le comportement de la voiture Et bien sous la pluie est beaucoup plus intéressant Que ce qu'on avait pu avoir A Silverstone Où c'était la Bérezina La voiture était en vrac complet Alors qu'ici il y avait brouillard plus Enfin il y avait le total Je ne sais pas où il va passer lui Mais de toute façon avec 20 secondes Il ne va pas aller bien loin Au niveau du chrono Donc nous ça va être 19 Et on va peut-être être dernier les amis On va faire deux manches sans qualification quasiment Donc des qualifications pour rien Ce sera un petit peu dommage Vous avouerez Compartement à 19ème Allez Est-ce que Diego Gonzalez va venir nous cueillir Et nous ramener au dernier rang Ah c'est pas cruel Mais bon pour le championnat c'est intéressant Et le verdict de cette qualification Et on part donc 19ème Avec un temps d'une 56-8 Il y avait quand même un 2-0-2 Pour Diego Gonzalez Donc on va commencer par la course sprint Fait-il bon, fait-il mauvais ? Brouillard pluvieux Donc on va régler la voiture Avec ce qu'il faut Et c'est l'envol Depuis le fond de gris Et c'est compliqué Pour se frayer un chemin Dans ce peloton Parce qu'on voit pas grand chose Ils n'allument pas beaucoup leur phare Les garçons Donc c'est difficile On va passer à l'extérieur ici Neymand Qui nous laisse sa 13ème place Et derrière Carlson Alors ça freine dans la descente C'est logique Parce qu'on ne voit pas grand chose Oh est-ce qu'on va faire 3-2 front ? Dans la descente C'est fait en gros sur virage Mais on arrive à tenir la voiture On n'est pas loin du top 10 déjà En étant 3ème dans le droit Ici on ne voit rien Et c'est sorti C'est sorti large Pour la voiture numéro 11 Qui rejoint la piste Juste devant nous C'est Andy Smith Et on va le cueillir Avec l'élan Et on entre Presque dans le top 10 Les amis En partant 19ème Un bon départ pour l'instant Dans cette Ginetta Cup Une voiture très instable aussi Très compliquée à piloter Avec les gerbes d'eau Présentes sur le tracé Et on est parti en plebue Ça c'était une évidence Pas d'intermédiaires qui tiennent Et ici ça va encore sortir large Devant pour Daniel Carlson La voiture rouge Qui va nous céder Sa 10ème place C'est maintenant chose faite Et c'est Dave Flynn Qui obtient Pour l'instant Le gain de la 9ème place Avec la faute De ses camarades devant Il peut peut-être encore remonter On est dans la chicane On est très large Pour tout le monde Et ça coupe Et nous on va faire pareil Et on est en contrebraquage complet Donc on va se faire peut-être Et c'est Witherow Qui va tenter peut-être De passer Et c'est fait Witherow Qui reprend la 10ème place On va peut-être même tomber 12ème au freinage De l'épingle Et c'est chose faite Mais il est allé loin Il est allé loin Robertson Et on va le croiser Et on a croisé Robertson Et on réaccélère en première Ça ne patine pas de trop Donc on navigue Aux portes du top 10 Depuis le début de la course Mais il n'y a que deux tours Pour aller glaner des points Donc ça risque Donc ça risque de ne pas laisser Beaucoup d'occasion La 54 devant Qui est large Nous on fait pareil De toute façon Il n'y a pas d'avance C'est notre équipier Lars Neymar 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 Pardon Qui est derrière nous Alors Lars Il n'a pas fait une super saison Notre ami Lars Est-ce qu'il va y aller A l'intérieur Ce serait dommage D'aller se mettre dehors Entre équipiers Non Il a été Il a été sage Comme on dit Et Dave Flynn Qui est toujours Le pilote Qui nous prive du top 10 Ça s'éclaircit un petit peu Dans le ciel de Dunnington Et là Le rétrogradage était compliqué On a été un peu en survirage Et à l'absence de gerbe d'eau Levé par les voitures de devant On voit quand même un petit peu Son chemin Un peu plus qu'au départ C'était vraiment une Une mayonnaise Monumentale Et on ne s'est pas mis Non plus au tas C'est quand même cool D'avoir réussi A profiter Du départ moyen des autres Il va falloir faire la même En deuxième manche Et le top 10 Qui va s'offrir à nous Puisque Dave Flynn Et bien a été trop gourmand Et a décidé D'aller visiter Les bacs aggravés De Dunnington Et il va même perdre Beaucoup plus que ça Il est déjà 14ème maintenant Parce que Neymar En a profité Pour également Faire la manœuvre De dépassement On est dans la chicane Qui nous permet D'accéder A la version longue Du tracé Et on est derrière Witherow Attention Qui est un pilote dangereux Au championnat Même si on vous avoue Que le championnat Est un petit peu plié On ne va pas se mentir Qu'encore Si on rentre dans les points Enfin dans le top 10 Parce qu'il y a des points Pour les Ouh là là On est parti très loin Le grand glissade De l'arrière de la voiture Ce n'est pas top Et le soleil Qui perce petit à petit Ce ciel de Dunnington Allez Dernier Rétrogradage Pour entrer Dans le dernier virage Et on sera Si tout va bien Dixième Et voilà A moins maintenant D'un bris mécanique Ou d'une crevaison Ça va le faire Et voilà On va chercher La dixième place Dans cette première manche Et ce sont des points Bien entendu Il faut le voir comme ça Et on termine donc Très loin Et au niveau du championnat Attention à ne pas se faire avoir Puisque c'est 35 points Pour Jeff Matthews Et au général Ça fait quand même La différence Puisque maintenant Nous sommes sûrs D'être titrés Puisque la victoire Donnerait 35 points Ce qui ferait tout simplement Et bien 190 points Pour le second Ce qui fait qu'on est Intouchable maintenant C'est une certitude Nous sommes champions National de GT4 Et on se présente A l'intérieur Cette fois-ci Pour la deuxième manche Et la pluie est plus faible Moins intense Et on est quand même Parti en pneu Attention le contact Avec Neyman De la 36 Qui revient sur la piste Après un écart Au-delà des lignes blanches Dans la descente On est déjà 12ème On a pris un départ Aussi bon Mais cette fois-ci En optant pour l'intérieur Et on va peut-être Même rentrer déjà Dans le top 10 On se laisse glisser à l'extérieur C'est sans problème Dans nos objectifs Surtout si ici Ça sort large Ce qui semble être le cas Pour Vieira Ricardo Vieira Et regardez ce soleil Dans la ligne droite De retour Sous la pluie Magnifique On va déboîter Dépassement décolle On freine à l'intérieur Et on va prendre Normalement C'est pas hasardeuse Dans des conditions pareilles C'est Jonathan Nobo Maintenant Qui est le pilote Au 10ème rang de cette course Et Vieira Qui plonge Et qui va nous reprendre Cette 10ème place Est-ce qu'à la relance On peut faire la différence Et oui Il a été un petit peu au large Dans sa manœuvre Et on peut en profiter Et Le premier tour Qui va être couvert D'ici quelques instants Du moins c'est déjà le cas Pour les leaders de la course Et bien heureusement Qu'on avait remporté Quelques courses auparavant Puisque cette dernière manche N'est pas fabuleuse Pour nous En termes de rendement Point et résultat Oh et Vieira Vieira Qui tente l'intérieur Et ça passe Mais est-ce qu'on peut aller chercher Pour décroiser Oh se touche légèrement Attention puisqu'il est à l'intérieur Et on repasse En 11ème place D'ailleurs Jonathan Bowe Qui est toujours le pilote 10ème Et il ne pleut plus tant que ça On va peut-être pouvoir Déjà couper les essuie-glaces Alors est-ce qu'on ne monterait pas des slicks Les amis Si ça continue à se A s'améliorer de cette manière Pourquoi pas tenter de remonter des slicks Alors là Peut-être coup de poker Je ne sais pas comment la course va évoluer Il va peut-être avoir une nouvelle Averse d'ici L'arrivée Dans ce cas là Ça aurait été perdu Mais regardez ça La piste Elle est certes humide Mais il ne pleut plus Ça c'est clair Il ne pleut plus Alors Qu'en est-il De ce ciel d'apocalypse Et ça retombe Me semble-t-il un petit peu Donc c'est une illusion Et on est avec un bon rythme Et on a encore du fuel Donc on peut peut-être retarder L'arrêt Alors que devant la 19 et la 24 Qui sont sous la menace De perdre quelques places Est-ce que Bowe va nous céder Son dixième poste Avant La Valle se désarrête au stand Et la 24 qui est en vrac complet Dans tous les virages La pauvre Ça s'est fait Merci le jeu vidéo Donc ça il a Il a Tout simplement calculé Que ça rentrait pour la 24 Donc quelques voitures S'arrêtent déjà Bah écoutez Je pense qu'on va monter des slicks Les amis Est-ce qu'on tente le pari du slick Parce que là honnêtement De toute façon c'est pas compliqué S'il ne pleut pas Ça passe S'il repleut on est mort Donc Et parce que bon Quand même On a cet arrêt obligatoire A bien observer Et une piste Une piste sèche Pourrait faire Faire la différence Intéressant La stratégie A appliquer Dans cette dernière manche Du championnat Où les enjeux sont Très limités Pour nous Puisqu'on a remporté le titre Donc dès la manche Précédente Et là on va avoir Un chrono invalidé Parce qu'on est allé mettre Deux roues dans l'herbe C'est limite Alors Alors que le soleil De nouveau Est extrêmement bas Et il faut attendre Regardez que la voiture Devant freine C'est à dire maintenant Voilà Pour voir un peu Où elle se trouve Sinon Et bien on ne peut pas Vraiment l'estimer Sur la piste Et regardez Là on prend le S Sans problème Donc on va rentrer On va monter des slicks Les amis Je pense que ce sera La meilleure chose à faire Et regardez ça On s'en sort bien Avec les pneus Mine de rien Les pneus Pluie sur le sec Il monte un peu mieux En température Honnêtement je ne sais pas Est-ce qu'il faut Tenter le pari Moi je dis Stand coupé Pour le moment Stand occupé Ah donc on peut perdre du temps Si on rentre maintenant Donc on va être condamné A stopper au dernier tour Ah oui parce que la stratégie Voulait que notre équipier Rentre ce tour-ci Bah écoutez c'est pas grave On va faire l'arrêt A ce passage-ci Regardez le temps Qu'on aurait perdu Et honnêtement Ça va on tourne bien On est 3ème Ça va Bon bien sûr On va perdre les places Au moment des pitstops Mais le rythme Imposé par la voiture Avec les pneus Les pneus pluie Regardez ça va Une 54 Une 56 C'est tout à fait correct Alors je ne sais pas En quoi sont les autres Devant C'est Phil Rootledge De nouveau Qui aurait été très fort En cette fin de saison Et Oliveira 5 secondes devant la P2 Donc ça veut dire que devant Je ne pense pas Qu'ils aient déjà ravitaillé Les garçons devant Je ne pense pas Qu'ils aient déjà ravitaillé On sent le grip Des pneus Sur le sol On sent que ça accroche Plus que ce qu'il ne faut Et que la voiture Perd du temps Elle est bien moins agile Et de nouveau Ce soleil Qui nous accueille Pour la ligne droite De retour Vraiment magnifique Alors au niveau du fuel Oui J'étais en train de me dire Mais est-ce que ça allait suffire Au niveau du fuel Et oui L'essence Qui est à 1,9 litre Donc il va falloir En remettre Si on ne veut pas Se faire avoir Lors du dernier tour Et voilà L'arrêt qui est obligatoire Maintenant Alors qu'on occupe Le podium provisoire La voiture qui vibre énormément On peut peut-être Simplement faire un splash and dash Et ne pas changer de pneu Est-ce que c'est autorisé Ça par le règlement Ce non changement de pneu Parce que là La voiture Elle a vraiment du mal Honnêtement Alors On a mis 3 litres Ce qui devrait nous permettre De faire le chrono Par contre là On va perdre des places Les amis Oh là 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 je ne sais même pas Si on fera le top 10 Sincèrement Il faut qu'il nous lance maintenant Est-ce que le top 10 Peut-être envisageable On est déjà 6ème On va être 7ème maintenant On va reprendre une voiture Ici à gauche Donc ça nous met 7ème 8ème Oh est-ce qu'on va sortir 8ème Ce serait bien Allez on est 8ème Ce qui n'est pas une mauvaise affaire en soi On s'en est bien sorti Malgré le tour supplémentaire Sur les pneus pluie Et on va terminer Le dernier tour De ce meeting Et du championnat De Ginetta G40 GT5 L'on va remporter donc Pour pas beaucoup Quand on va faire le calcul Avec ceux qui vont encore l'emporter aujourd'hui Il y aura peut-être Quelques points de différence Donc le tour le plus rapide On peut l'oublier Les pôles on peut les oublier Quant aux points Et bien Ils seront bien maigres Pour ce dernier meeting C'est pas la meilleure façon De terminer un championnat C'est clair Mais bon La preuve également Qu'il ne faut pas absolument gagner Pour faire une belle saison Moi je suis plutôt content de ma saison Je vais pas vous mentir C'est une nouvelle voiture On l'a apprivoisé On l'a découvert Maintenant on est prêt Pour le championnat d'Europe Qui nous attend Dès le prochain épisode Normalement les amis A moins qu'on ait une invitation Particulière Mais ça sera Pour la prochaine fois Oh et Sous virages Dans le S Et ça va être l'instant De la fin de saison Et la voiture qui vibre énormément Dans sa direction Donc vraiment Au niveau des pneus C'est compliqué De savoir ce qui a été monté Normalement ça doit être des slicks Les amis Et le dernier virage Qui est peut-être Pas décisif Parce que là on est très lent Et attention De ne pas se faire shipper La 8ème place On zigzag On fait un changement de ligne Il y en aura un deuxième Il n'y aura pas de deuxième Et c'est le drapeau à damier Et on conclut Donc cette première saison Ce championnat national Du moins dans cette saison On va parler avec les bons termes De Shineta G40 Junior Et donc c'est Dave Flynn Qui a enfin remporté une course L'ami Dave Flynn Que l'on a vu naviguer Un petit peu partout Donc voilà Donc on est nulle part C'est assez rare Mais nous sommes champions De la G40 Britannique Donc ça c'est une très très bonne chose Donc voilà On a remporté le championnat Moi je dis c'est la classe Donc 230 points Donc on n'aura quand même que 39 points d'avance 49 points d'avance Sur le second Donc c'est quand même C'est quand même une belle marge Mine de rien Donc 3 victoires pour nous Et voilà Donc c'était donc Jeun Lee Donc il fallait se méfier Qu'il termine avec une seule victoire Deuxième Très belle saison à lui Très régulière Et voilà C'est ici que se conclut Ce 14ème épisode De la carrière sur Project Cars On va voir si on a Quelque chose Vous avez reçu un soutien Donc on a enfin un sponsor Sheriff Teaser Energy Drink Nouvelle email de JetDog Voilà les amis C'est terminé pour ce championnat UK De Ginetta On va passer à l'Europe maintenant Mais ça c'est pour le prochain épisode Et d'ici là je vous dis Bon amusement sur les pistes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !